Ici Joël Champagne, centre capitaine des brûleurs de loup. Bonjour, ici Kyle Harley, défenseur des brûleurs de loup. Bonjour, je suis le Dr Catherine X-Braya, médecin responsable du programme de dépistage des cancers du sein pour le département de l'Isère. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que la CRCDC aura? C'est le Centre régional de dépistage des cancers, donc qui a pour mission de mettre en œuvre le programme de dépistage dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait longtemps qu'on fait des matchs octobre en rose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on fait des matchs comme ça? Le mois d'octobre, c'est le mois international de lutte contre le cancer du sein. Et en France, c'est le mois de promotion pour le dépistage des cancers du sein depuis déjà de nombreuses années. Qui est concerné par ce dépistage du cancer du sein? Alors, le programme de dépistage organisé des cancers du sein, il s'adresse aux femmes entre 50 et 74 ans. Est-ce que aussi les femmes âgées de 50 ans et moins sont aussi concernées? Il y a effectivement des cancers du sein qui apparaissent avant cet âge. Par contre, le dépistage n'est pas organisé de façon systématique avant 50 ans parce que les mammographies sont moins performantes. Et donc, avant 50 ans, les mammographies sont faites s'il y a des antécédents soit personnels, soit dans la famille, s'il y a des anomalies cliniques. Et bien sûr, avant 50 ans, il faut que les femmes restent attentives à toutes modifications au niveau de leur poitrine qui pourraient les alerter sur peut-être une pathologie qui se développerait. D'accord. Puis, en fait, c'est une star. Il y a beaucoup de facteurs, en fait. La majorité des cancers du sein apparaissent, ce qu'on appelle chez des femmes, à risque moyen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contexte particulier familial. Mais effectivement, il y a certains cancers qui sont héréditaires et notamment qui sont génétiquement programmés. Et ça représente peu de cancers, mais dans les familles avec ce risque très élevé, le cancer est très fréquent. Et les femmes qui sont concernées ne sont pas dans le dépistage organisé. Elles ont des modalités de suivi spécifiques adaptées à ce risque plus élevé. Et c'est quoi ce dépistage des cancers du sein ? En quoi ça consiste ? Alors, le dépistage des cancers du sein, il propose tous les deux ans aux femmes de cette tranche d'âge de réaliser une radiographie des seins, une mammographie, accompagnée d'un examen clinique par le radiologue au cabinet de radiologie. Pourquoi c'est important de faire la mammographie ? La mammographie, c'est important puisque ça permet de détecter, s'il y a une pathologie, de la détecter le plus tôt possible, à un stade précoce où le traitement sera à la fois plus efficace et moins lourd. Et l'intérêt aussi de le faire dans le cadre du programme de dépistage, donc avec l'invitation reçue par le centre de dépistage, c'est que les mammographies ont une deuxième lecture par un radiologue expert qui permet de temps en temps de rattraper une image qui n'avait pas été identifiée par le radiologue initialement. Donc les Brûleurs de loups s'impliquent depuis plusieurs années dans cette action, cette mobilisation au niveau d'Octobre Rose. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, qu'est-ce que ça représente pour vous de vous impliquer dans cette action ? Donc nous les Brûleurs de loups, ça fait quatre ans qu'on est impliqués et qu'on est avec vous. Ensuite, durant la saison, on a plusieurs aussi matchs pour supporter les organismes. Et aussi, comme Carl disait tout à l'heure, quand on joue avec le maillot rose, on sent un peu qu'on joue pour une cause. Puis je pense que ça fait plaisir à tous les joueurs. Et aussi, on a beaucoup de joueurs sur notre équipe, beaucoup de gens autour de notre club. Tout le monde connaît un ami ou quelqu'un qui a été touché par ce cancer du sein. Alors c'est important de passer les messages à tout le monde, à notre public, que c'est important de faire le dépistage régulièrement si on est jeune ou si on est vieux, pour éviter des problèmes plus sérieux dans le futur. En France, ça représente 60 000 femmes chaque année qui sont atteintes. Et on sait que si on le traite de façon précoce, les chances de guérison sont très élevées. Donc c'est ce à quoi on veut arriver avec le dépistage, c'est-à-dire si il y a une lésion, la trouver le plus tôt possible. Donc malgré le Covid, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire le match octobre rose. Mais je crois que c'est important quand même de se faire dépister malgré le Covid. C'est vraiment important pour, comme vous l'avez dit, un peu prévenir. Et plus qu'on se fait dépister tôt, plus qu'on a des chances de guérir. C'est vrai que cette année, il y a eu effectivement une interruption du dépistage pendant deux mois. Mais qu'après, depuis, nous avons repris les invitations des femmes. Les radiologues ont repris l'activité de mammographie dans des conditions qui sont tout à fait sécurisées, des conditions sanitaires qui respectent vraiment les gestes barrières. Et je pense que c'est important de ne pas laisser évoluer des pathologies au niveau de ce cancer du sein. Et donc de faire le dépistage, de ne pas retarder la réalisation des examens de dépistage. En tout cas, on vous remercie vraiment chaleureusement de votre implication pour cette cause. Parce que pour nous, c'est vraiment important. Parce que vous êtes une très jolie vitrine pour notre mission. Et votre soutien est pour nous très précieux. Parce que beaucoup de gens vous suivent et sont du coup mobilisés avec vous sur cette action. Cette année, c'est une peine perdue. Mais c'est sûr que la saison prochaine, je pense que ça va fonctionner et nous allons présenter. On espère de tout cœur. Sous-titrage ST' 501